Eh mais je me suis passé de toi ! Fils de p*** ma lumière ! Fils de p*** tout court ! Censurez ça s'il le faut ! Rien à foutre mec ! Comment TheKerry78 a basculé dans le côté obscur de la force du pédo-purving ? Vous le voyez à l'image, nous avons plusieurs preuves. La copine trans de Kenny qui nous dévoile beaucoup de choses sur cet extrait. Sur ces extraits Telegram, on va lire ça en même temps. En même temps que vous chers viewers, vous allez voir un petit peu comment ça s'est déroulé. Cette fameuse soirée, là où il a apparemment, bien sûr, information à prendre avec des pincettes, on attend le jugement, bien sûr, et la prison, violer cette demoiselle qui était complètement Torchax, qui fait ça de nos jours, franchement, il faut être vraiment un déchet humain. J'espère ne me pas faire démonétiser, parce qu'ici on va dire les termes. On y va, et il n'y a pas des noeuds, les gars. Aujourd'hui, j'ai décidé au fil de la situation, le drama qui a lu avec cette fameuse personne, de faire part de mon témoignage et de ce que j'ai vécu également, TheKerry78. Il faut savoir que dans un premier temps, qu'au moment des faits, je vais accéder à cette personne et j'étais en couple avec son meilleur ami, qui était totalement au courant de ce qui s'était passé. Dans la nuit du 3 mai au 4 mai 2022, je suis sorti dans un bar avec un ami, rejoindre cette personne qui était déjà présente sur place, avec l'un, une de ses modératrices Twitch. Sur place, cette personne était déjà fortement alcoolisée, ne faisait que recommander des boissons alcoolisées. Très bien, nous sommes vraiment restés un moment là-bas, tous les quatre, jusqu'à ce que sa modératrice Twitch décide de rentrer chez elle. C'est compliqué avec le français, comment c'est mal écrit ? Nous l'avons laissée rentrer en taxi, il commençait à faire tard et le bar allait fermer. Donc à cette fameuse soirée, de toute façon, vous allez voir, il y a des vidéos juste derrière. Maïa, quand elle est partie, cette personne nous a proposé à moi et mon ami de finir la soirée dans un hôtel à côté de chez lui, à la réception et de boire de l'alcool là-bas. The Kerry, ça va être le même message que tout le monde te dit, hein ? Reviens vers Allah, qu'est-ce que tu nous fais, The Kerry ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce gros sourire perving ? Déjà, ça t'a pas suffi ce putain de drama là ? Ensuite, juste derrière, t'as tous tes followers, tous tes putains de guignols qui continuent à te suivre, des putains de gamins qui ont un problème entre 10 ans et, si ce n'est moins, encore plus jeunes, jusqu'à 18 ans, parce qu'on est d'accord que, je sais pas, peut-être, je sais pas si t'intéresses encore des trentenaires, puisqu'on t'appelle encore Papa Ours. Donc Papa Ours, qu'est-ce que tu nous fais là ? Tu pécho une meuf de 16 ans alors que t'as 40 ans, putain, c'est n'importe quoi. Et derrière, t'as encore des putains de suceurs qui vont te défendre. Et là, tu nous fais ça, là, tu ramènes une meuf qui est complètement torchée. Arrête de toucher les femmes, qu'est-ce qui t'arrive avec les meufs, là ? Contrôle ta bide, bon sang ! L'argent, ça t'est monté à la tête ou quoi ? Le Kerry qu'on a connu, là, il y a encore quelques temps, là, le conseil des grands frères, il est où ? Il est où ? Il a disparu ! Ça t'est monté à la tête ? T'es un putain de bouffon d'Internet, maintenant tout le monde se fout de ta gueule ! J'espère vraiment que tu ne te relèveras pas après ça, franchement, que ta carrière sera terminée, comment on peut suivre là-dessus ? C'est là d'où vient le mal de la France. C'est pour ça que les jeunes sortent dehors et font n'importe quoi, c'est parce qu'ils te suivent ! T'es un putain de prédateur ! Arrête ! Même Régis, Régis qu'on suit sur notre live, là, il a beaucoup plus de qualité que toi, il a plus de valeur à mes yeux que toi. C'est dingue ! Je t'ai connu au TVG, je me suis dit, bon, à l'époque, je ne pensais pas que t'allais basculer dans l'autre côté obscur de la force, accoucher avec des abonnés qui ont à peine 15-16 ans. Et voilà, il le fait ! Il le fait, il se bourre la gueule, il est fier en plus. Et il l'expose, il le montre, t'as pas d'honte ? T'as pas honte ? Pourquoi l'argent, ça t'est monté à la tête ? Pourquoi changer du jour au lendemain ? T'as plus de principe, t'as plus rien, il n'y a aucune valeur dans ce que tu dégages. Comment des gamas arrivent encore à te vénérer et à te suivre comme exemple, comme modèle ? Tiens, ta putain de bite ! On va regarder cette vidéo. Il est content, 3 heures du matin, il en fait une vidéo, il sait qu'il est filmé, il est refait. C'est vrai que cette personne commence à devenir super insistante et à avoir des mains plutôt baladeuses. Donc là, c'est l'ex de son ami, Kenny. Et voilà que ça fait des petits attouchements. Mais non, mais regarde-moi ça, regarde-moi ça, c'est chaud. Non mais je vais devoir ouvrir les yeux à ta communauté, c'est pas possible, à des gens qui te suivent. Regarde, tu peux pas te permettre de faire ça ! C'est la copine de ton pote, regarde ! T'es pas dégraffé le soutif et à la poser, l'allonger sur le canapé. Tiens, t'as un putain de quéquette, mec ! Il t'arrive quoi ? T'as un putain de peint ou quoi ? Je vais le foutre sur le veau, c'est pas possible ! Et dans les gens, il n'y a personne, dans les commentaires, là, ceux qui suivent, ceux qui arrivent, les gars. Vous faites rien, vous n'allez pas le dissuader d'arrêter de faire des conneries, là. Vous êtes aussi complices, les mecs, à le suivre et à encore lui donner de la force. Même celui qui filme, je ne sais pas qui filme, mais j'ai plus de vidéos qui prouvent la société ivre, mon ami, il nous a accompagné à l'appartement pour que l'on rentre dormir. Mes souvenirs de la soirée sont ceux où cette personne me proposait de prendre une bouteille et de finir la soirée dans une chambre d'hôtel. Peu de temps après, j'ai décidé d'en parler à mon ex, qui était son meilleur ami, j'ai décidé d'en parler car cette personne avait recommencé les attouchements, mais cette fois-ci devant lui. T'as dû bien faire la pub ou des trucs chelous avec Jawed pour qu'il te traite de cette manière malgré ses attouchements, parce que ça, là, tu dois cacher des belles choses, toi. Pardon, tu n'as pas honte ? Il m'a demandé ce qu'il allait, quoi ? Aucun rapport, il m'a dit que t'as eu un chien, etc. Bon, ça m'étonne même pas, là, regarder le problème, parce qu'à ce moment-là, il était tous les jours alcoolisé. Je tiens précis que son pote, mon ex, était totalement courant de tout, mais qu'il n'osait rien dire. Ce prétexte qu'on vivait chez lui et qu'on n'avait pas d'appart. La gendarmerie m'a dit qu'il serait intéressant de recourcer plusieurs victimes afin de faire une plainte groupée. Mes DM sont ouverts. Naomi, donc Naomi, c'est... Naomi Trans, c'est l'ex de... Donc, ils ne sont plus ensemble, c'est ça ? L'ex de Kenny. Donc, elle témoigne, elle aussi. Ok, enfin... Non, mais je veux bien... Non, 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 mais... Là, The Kitty, c'est... J'espère vraiment que tu reviendras à la raison, parce que là, c'est n'importe quoi, là. Que des gens, ensuite, derrière, continuent à soutenir, c'est ce qui me dégoûte le plus, franchement. C'est vraiment ni fait ni affaire. C'est un fiasco total. Ni plus ni moins que de la grosse merde. Je ne sais même pas... Comment tu peux être... Tu peux encore continuer de ton propre chef à diffuser des lives et qu'il y ait des jeunes qui continuent à te regarder. Et en plus... Et en plus... Tu vas essayer de te justifier. Ton avocat, il doit être en sueur, putain de merde. Ce n'est pas possible. Limite, tu confirmes le viol, quoi. Ouais, elle était bourrée. Je ne savais pas quoi faire. On devait prendre une douche. Elle m'a phobie dessus. On a fait ce qu'on devait faire. Mais tu es un vrai con, quoi. Mais tu n'as rien dans le cerveau, quoi. Tu réfléchis par ta queue. Tu es un animal. Tu es un putain de prédateur. Je ne sais pas ce que décidera la justice, parce que je ne peux pas juger. Mais regardez, 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 regardez. Regardez encore une nouvelle fois, chers viewers. On a... Merci la régie de mettre ça à l'antenne. Regardez-moi ça. Il a fait des vidéos. T'inquiète, on va les regarder, les vidéos. On va les regarder. Tu vois, on va les regarder. Eh, mais je ne peux aussi passer de toi. Fils de pute, ma lumière. Fils de pute tout court. Censurez ça, s'il le faut. Rien à foutre, mec. On censurera pour que ce soit diffusé et partagé. Ce n'est pas possible, ça. J'ai envie de m'insurger. Il lance un live. Il sait qu'il est dans la sauce. Il y a plusieurs articles. Le Parisien. Oui, parce que j'ai suivi un petit peu Twitter entre temps, parce que je suis en ce bâton pour ceux qui ne le savent pas, des articles. Voilà. Oui, il parle de cette affaire de viol. Et lui, il va confirmer les faits. Toutes ces accusations, quoi. C'est n'importe quoi. Mais franchement, tu n'as rien dans le crâne. Ce n'est pas possible, Zokiri. Tu l'accompagnes jusqu'à chez elle. Au moment où elle sort de la voiture du Uber, boum, elle se met à genoux et boum, elle a vomi toutes ses tripes. Ça veut dire... Enfin, elle a vomi. Donc moi, je reste à ses côtés. J'en avais partout. J'en avais partout. Elle avait vomi sur moi, etc. Mais ce n'est pas grave. D'accord ? Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'elle rentre chez elle. Une fois qu'elle avait fini de vomir, donc il fallait que je la porte encore, ramasser son sac et tout ça. Donc, elle a ouvert la porte. Elle est retombée. Mais quand je dis qu'elle est tombée, elle ne pouvait plus se lever. Elle ne pouvait plus se lever, etc. Et je l'ai remontée jusqu'à chez elle. Donc, il a remonté. Des excuses de... Excuse de... Ouais, excuse de heur. C'est pas possible. Je ne vais pas donner de vous. Un mauvais geste dans la douche. Elle glisse à se prendre le crâne sur le carrelage par terre et le crâne ouvert. Donc, je suis resté à côté. Moi, je me suis mouillé. Je me suis mouillé sur mon t-shirt. Limite, la tête de mer. J'ai pris une douche. Limite, il se pose en victime. C'est dingue. Elle a mis sa tête sur moi, etc. Et à ce moment-là, elle commençait à se câliner, etc. À se faire des bisous, etc. Est-ce que je dis, le mot de zombie ? Donc, ils sont câlinés, ouais. On s'est parlé, etc. Il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi. Il y a eu... Je vous le dis, il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi, etc. Et dix minutes après... Wow. Dix minutes, hein. Je vous le promets. Dix minutes après... Est-ce que je dis, le mot de zombie, ça déstille. Dix minutes après, elle me dit quoi ? Force à toi, mon petit Jaoued. On te soutient tous. Elle me dit quoi ? Elle me dit... Oh, j'ai oublié qu'il y avait les enfants. Il faudrait que tu partes. Je voudrais pas qu'ils te voient ici, etc. Je dis, il n'y a pas de soucis. Dix minutes après, hein. Moi, je voulais rentrer. On s'est... Voilà. Donc, tout ce que j'ai dit, il y a encore quelques instants, ça s'est confirmé. Voilà, je vous le dis, parce qu'on préfère, merci la régie, d'appuyer tout ce qu'on dit à l'antenne. Donc, vous avez des vidéos. À vous de voir, chers viewers. Mais sérieusement, on doit cancel. On est d'accord. Ça n'a pas sa place sur Internet. On te soutient, Jawed. N'importe quoi. N'importe quoi. Enfin, bref. C'était votre reporter, Riri. À vous, les studios. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Sous-titrage ST' 501